J'aimerais remercier le lieu, j'aimerais remercier ce qui s'est dit aujourd'hui, et puis cet accueil, cette chambre de traduction pour un temps de Loire. Je suis venu une première fois et lors de cette première fois, j'ai un peu parlé des anguilles, de la naissance et de la mort des anguilles, et puis c'était en hommage à une personne qui m'était chère et dont je savais qu'elle était dans le coma à l'hôpital, et il s'est passé quelque chose de très étonnant, je savais qu'elle ne reviendrait pas de ce coma, et c'était une femme qui m'appelait son fils, c'était pour moi une mère adoptive, et par ces synchronicités qu'évoque souvent Camille de Toledo, ces trucs incroyables qui se passent, il se trouve qu'elle est morte au moment même où j'en parlais, et où je lui rendais un petit hommage avec les anguilles. Et voilà, ça c'est les synchronicités, qui sont à la fois des fardeaux et des cadeaux. Voilà, c'est comme ça. J'ai pris juste aujourd'hui, bon elle, elle était chamane, et donc elle avait tout type d'instruments, donc là je lui ai pris sa flûte, juste pour faire le lien finalement entre ces deux interventions, et puis renouveler l'hommage, alors je ne sais pas jouer de la flûte, mais en plus, ce n'est pas un instrument qui se joue, c'est un instrument méditatif, c'est une flûte amérindienne, enfin bref. Vous voyez, je ne sais pas en jouer. Parmi les personnes exerçant de petits métiers, entre le poseur de torches, le charmeur de goitre, l'effaceur de bruit, se distingue par son charme personnel et celui de son occupation, le berger d'eau. Le berger d'eau siffle une source et la voilà, qui se dégageant de son lit, s'avance en le suivant. Elle le suit, grossissant au passage d'autres eaux. Parfois, il préfère garder le ruissellet tel quel, de petites dimensions, ne collectant par ici, par là, que ce qu'il faut pour ne pas qu'il s'éteigne, prenant garde surtout lorsqu'il passe par un terrain sablonneux. J'ai vu un de ces bergers, je collais à lui, fasciné, qui, avec un petit ruisseau de rien, avec un filet d'eau large comme une botte, se donna la satisfaction de franchir un grand fleuve sombre. Les eaux ne se mélangeant pas, il rattrapa son petit ruisseau intact sur l'autre rive. Tour de force que ne réussit pas le premier ruisseleur venu. En un instant, les eaux se mêleraient et il pourrait aller chercher ailleurs une nouvelle source. De toute façon, une queue de ruisseau forcément disparaît, mais il en reste assez pour baigner un berger ou emplir un fossé vide, qu'il ne tarde point, car, forte affaiblie, elle est prête à s'ébattre. C'est une eau passée. Henri Michaud. Loire nous dirait, Loire nous dirait, j'ai été goutte de pluie, j'ai glissé le long de l'herbe courbe, j'ai épousé le grain d'une litière sablonneuse, j'ai accroché mes enfants aux racines d'une astéracée, et le temps du karst est venu, puis ce fut celui de l'argile et celui de la grossesse du réservoir jusqu'à la pression de la source, jusqu'à l'effluve du contentement, jusqu'à la satiété des ruisseaux, jusqu'aux turbines des barrages, jusqu'à la digestion du cendre, j'ai été l'éclat d'une demi-seconde et j'ai été l'usure des siècles, nous dirait Loire. Et comme d'un nouveau, je suis celui qui suis du mot Horeb, il nous faudrait inventer la métaphysique de cet énoncé, sans tomber dans les rétrompeurs de l'être en tant qu'être, et plutôt que la fausse monnaie de l'être, compter toute la petite monnaie des existants. Loire voulut écrire, mais il s'en faut de beaucoup que nous l'ayons guidé, canalisé, comme le berger d'eau de Michaud en possède pour sa part l'habilité. Traduire, c'est déjà l'œuvre de plusieurs vies, interpréter seulement la légende de Loire, sa geste, son idée métaphysique, son idée métamorphique. Cela requiert d'instituer un lieu où écrire et dire, et où est le dedans, du dehors de l'institution, le lire du lit majeur, le bassin de décantation de mille rives, qui contient quoi, qui quantifie quoi, qui représente qui dans ce Parlement. Formuler l'hypothèse d'une saisine, l'hypothèse d'un débat de loi, trouver des ayants droit, tout cela est déjà vertigineux. Comme lorsque, dans l'apprentissage de la nage, la masse d'eau des profondeurs qui pourtant nous porte, désire nous absorber. Et à ce moment-là, on sait qu'elle ne souhaite que ça, l'eau, nous happer. On en a peur au point que, parfois, notre esprit se dissocie du corps et qu'on se voit par en dessous, en train de nager, on voit son corps qui nage, et puis la forme informe de notre terreur depuis l'intérieur de notre âme va happer ce corps pour l'emmener dans la profondeur glacée. Et nager, c'est la suspension continue du désir de se noyer. Écrire depuis la forme informe de notre terreur de dilution, de disparition, c'est le mouvement constituant du Parlement. Et sans doute ne prête-t-on à Loire que ce qu'on a peur de perdre, comme l'enfant décrit par Freud jette sa bobine et la tire vers lui encore et encore par compulsion de répétition. Qui es-tu donc, ai-je demandé, à l'averse tombant tout doucement, laquelle, étrange à dire, m'a répondu par les mots que je vous traduis. Je suis le poème de la terre, m'a dit la voix de la pluie. Éternellement impalpable, je monte de la terre, du fond incendable de la mer. Je vais au ciel d'où forme vague complètement transformée et cependant identique. Je descends, baigné les sécheresses, les atomes, les nuages, les nuages de poussière du globe. Tout ce qui, sans moi, ne serait que germes latents, privés de voir le jour. Et sans jamais cesser, nuit comme jour, je redonne vie à ma propre origine. La purifie, lui donne sa beauté. Car le chant, qui naît à son berceau lorsqu'il est accompli, s'en va à l'aventure, mais revient fidèlement, qu'il soit ou non abîmé, chez lui, avec amour. Walt Whitman. La gentilité amoureuse de la verse dont parle Walt Whitman, Loire l'incarne dans son écriture, qui est aussi travail. Et c'est paradoxalement la pensée mécaniste qui, dans son obstination, à ne pas voir cela, projette étrangement, c'est vraiment le paradoxe du mécanisme, de l'intentionnalité dans la nature, en se figurant qu'un arbre qui donne ses fruits n'est guère différent de l'horloge qui donne l'heure. C'est textuellement Descartes. Et lorsqu'en 1866, le géographe Élisée Reclus reprend à Carl Ritter l'expression de fleuve travailleur, c'est de toute autre chose qu'il s'agit. Il s'agit de l'œuvre des fleuves qui, par leurs travaux d'atterrissement, constituent un sol qui avance sur l'océan, un delta gagné sur les courants adverses du littoral. Et cette progradation doit son matériau à toute la force érosive des courants continentaux qui arrachent aux montagnes et aux plaines leurs roches, sables et alluvions et de dépôts d'étritiques en bourrelets de boue et de bois morts viennent déposer leur équipage sédimentaire à l'embouchure. Le procès de travail du fleuve s'arrête-t-il avec la couche sédimentaire déposée sur les berges et les terres adjacentes ? En tout cas, quelque chose est là avec ce sol qui fait face maintenant à la nappe liquide du fleuve, à son travail vivant, comme étant son opposé et son obstacle à présent, une durée qui résiste au flux. Les débris qui jonchent le plateau continental de l'océan induisent à leur tour la morphologie du ressac et des marées et les bancs de sable mouvants qui contraindront la gueule du fleuve et qui l'obligeront à s'étirer d'un côté ou de l'autre, une chirurgie plastique sans fin, une géologie dialectique et enfin, les soulèvements des plaques tectoniques compensent parfois les exodes de matière avec des nouveaux convois minéraux et organiques qui nourrissent le bassin versant. Le fleuve Travailleur accumule donc avec son sédiment des temps de travail vivant dont la commensurabilité est impossible à établir. d'une armée de géographes et d'ingénieurs hydrauliques consacraient leur existence à cela. Il y a et il y aura au cœur du mouvement constituant du Parlement de Loire cette enquête impossible à clore sur la commensurabilité des entités naturelles. Je vais être peut-être un petit peu plus long que prévu, je reviens à la goutte d'eau. Et rien n'est plus simple en apparence qu'une goutte d'eau. Et vous le savez, c'est pourtant de la nature dipolaire de sa molécule, deux atomes d'hydrogène qui sont raccordés à un atome d'oxygène que nombre de réactions biochimiques peuvent procéder empruntant à cette composition sa qualité de solvant, sa densité ou bien sa cohésion, sa tension superficielle. La vie sur Terre est infiniment comptable de l'eau. Mais imaginez seulement la chose suivante, une goutte d'eau dans le fleuve et à côté d'elle, cette autre goutte d'eau. C'est simple et concret parce qu'on dit bien se ressembler comme deux gouttes d'eau. Mais l'une est pourtant de nature météorologique. C'est-à-dire, elle vient tout juste de naître dans la verse de Walt Whitman. Elle naquit d'un nuage, elle est teintée d'acidité provenant d'une pluie qui a traversé l'atmosphère et sa charge de dioxyde de carbone. Et l'autre, elle est au moins millénaire, issue de l'infiltration des sols, ayant résidé dans des réservoirs karstiques, son séjour lui ayant légué une charge contraire bicarbonatée calcique. Et chacune de ces deux gouttes d'eau est à sa façon, selon son mode, selon sa durée, l'émissaire chimique de la vie. Vient à présent l'industriel. Il capte l'eau de surface, il la turbine, il la filtre, puis il l'embouteille dans un contenant de plastique, si possible. étiqueté, transbahuté, de plateformes logistiques en quai de livraison, la bouteille d'un litre d'eau figure bientôt en rayon de grande surface et puis elle satisfera sans doute le consommateur, le citadin méfiant de l'eau de ville qui boira de l'eau en bouteille. L'industriel comme le consommateur se fiche de l'incommensurabilité des deux gouttes d'eau qui ont été par hasard embouteillées dans le même contenant de cette complexité hétérogène du temps de travail vivant du fleuve qu'elle représente à leur échelle. fleuve est un toit dessous la maison longère d'eau comme les longères de brume après le voile noir ou maison d'eau suspendue au-dessus pan de vapeur d'aube comme sur un champ. Paysage et suite d'affection élément de raison fire d'impression il y a des huiles inégales sur l'eau page d'huile de pluie des tuiles page de perles liées plans d'ardoises et de vergris loire et nuancier habité un éventail édité par Monde rivé à des arbres roux à des berges d'huile d'argent des oranges à d'auciel animalement pinceau plonge au pot de peinture dedans ou trempe dehors fleuve est idée migrante idée voisine ou idée circulante dans l'immobile provisoire Philippe Beck d'une idée migrante comment fixer le dessin comment l'intégrer à la schématisation de notre imaginaire constituant Loire idée migrante n'a pas besoin de reméandrage pour couler sauvage le fleuve lui-même s'est inventé des chemins avec l'érosion des variations de courant un plein lit un lit secondaire et même un exhaustement qui prend les affluents à rebours Loire sait faire cela on disait du fleuve Alphée que par amour il avait traversé la Méditerranée pour redevenir fleuve en Sicile à rebours le 30 août dernier l'ouragan Ida inversa le cours du Mississippi la forteresse dédique de la Nouvelle Orléans un bond donc ce ne fut pas un Katrina 2.0 c'est en revanche pour les indiens Ouma les Biloxi Chittimacha Chocto les pêcheurs de crevettes Islénios et les populations noires de cancer Allé pour eux le désastre dure toujours aujourd'hui entre Eros et Thanatos et au risque conscient de ces deux catastrophes existentielles Eros et Thanatos le Parlement de Loire est la chambre de traduction d'une idée migrante le point d'achoppement de tous les mouvements constitutionnalistes a été de terminer la révolution comment terminer la révolution comment totaliser des singularités le Parlement de Loire n'est pas une utopie on l'a entendu il est une désutopie l'intéresse par dessus tout la démocratie matérielle c'est à dire l'accueil d'une pluralité de singularités dans une même puissance d'exister c'est ça le pouvoir constituant et il est nécessairement révolutionnaire le mouvement constituant et instituant de Loire totalise des singularités mais dans cette totalisation dans cette transformation du soulèvement légal terrestre en institution et bien il ne faudra pas réduire les solutions de continuité il ne faudra pas niveler les hiérarchies et les ce que j'appelle les éthérarchies du vivant et des systèmes techniques tout ça la mimesis l'homogénification d'un plan de vie d'une téléologie univoque d'un continuisme abstrait du vivant tout ça c'est la catastrophe du design de la pensée design d'un grand vivant ubiquitaire c'est une réédition pathologique du vitalisme qui comporte je crois un préjudice philosophique conséquent ça c'est ce que je pense c'est discutable mais il faudra opérer des traductions on l'a dit tout aujourd'hui entre les plans de vie entre les temporalités et expressions de l'existence de Loire le mouvement constituant a besoin de l'hétérogénéité réductible que portent des fictions de matière des fictions d'espace des fictions de temps dernière tonalité sur l'extermination des crocodiles en Auvergne jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais entendu de la bouche de personne qu'un crocodile ait été vu en Auvergne et bien que les enquêteurs possèdent les indices scientifiques prouvant que même les enfants en bas âge sont parfaitement au courant de l'existence de ces bêtes et qu'ils en parlent dans leur jeu et dans leur dessin les crocodiles continuent de jouir de la maligne impunité que leur confère leur fausse inexistence on comprendra qu'en pareilles circonstances leur extermination soit des plus problématiques et que le danger de se baigner dans les rivières ou de se promener à travers la campagne augmente à mesure que le temps passe les fréquentes disparitions de mineurs que la police se voit obligée d'attribuer pour des raisons statistiques à la spéléologie ou à la traite des blanches correspondent sans aucun doute au ravage commis par les crocodiles il est fréquent il est fréquent que les paysans de domaines voisins se disputent ou même s'entretuent pour des histoires de veaux et de moutons disparus et qu'ils s'accusent mutuellement les psychologues ont tiré des mutismes obstinés qui suivent ces rixes la secrète conviction que les vrais coupables ne sont autres que les crocodiles et que les accusations réciproques répondent comme toujours au désir de feindre une ignorance qui au fond ne trompe personne Julio Cortazar qui sait si le parlement de Loire n'aura pas bientôt à instruire ce différent intères espèces la Loire sauvage d'Auvergne devrait-elle être abandonnée à l'empire des crocodiles qu'arrivera-t-il aux équilibres écosystémiques si l'on ne régule pas la population des crocodiles qui peut deviner les innombrables fictions dont Loire nous réserve encore la découverte je vous souhaite une belle soirée dans un méandre du cerveau du monde chez Loire merci infiniment Mathieu pour ce voyage pour ce qu'il y a d'un Sous-titrage FR ?